et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une petite présentation si tu es football en plus là bientôt la coupe du monde et tout la coupe du monde car comment c'est tout si tu es football là c'est un petit jeu qui va te faire plaisir sur facebook que tu tapes top event manager alors ça se présente comme ça là ici tu es à la boutique où tu peux acheter soit avec tes tokens quand tu gagnes tes tokens grâce à tes sponsors ou avec après ton argent réel aussi tu peux acheter tu peux acheter aussi tes maillots tu peux acheter tes blason créer tes propres blason dans dans ce petit compartiment la talon les communautés où tu as tous les nouveautés qui font sur le jeu après ben ici tu peux créer voilà ton terrain améliorer ton parking ton terrain d'entraînement ton truc de soins pour gagner après des soins en haut qui sont ici plus tu vas augmenter tes trucs de soins plus tu auras tu auras des quantités de soins de disponibles et après plus tu vas améliorer ton stade mieux il sera tu peux changer le nom de ton stade ton stade où tu vas accueillir pour les stades après là nous avons les finances donc là tu as tout ton aperçu d'aujourd'hui de ta saison que combien ça te revient donc tu as tes recettes journalières on te dit tes dépenses et tout ça les salaires voilà tu as les investissements entre les sponsors les gains de compétition les billetteries et tout si tu as fait des matchs à domicile et tout ça tu sais ce que tu as à disposition là après tu as les salaires à payer et après on te dit voilà aujourd'hui tu as en tout mais tu as mangé six millions et quelques parce que comme là il y avait huit millions mais moins deux millions de recettes qu'on a fait donc ça fait 6 millions et quelques et là on a fait une recette de 2 millions on s'est gagné 2 millions entre les dépenses et on s'est fait 2 millions donc actuellement on a 27 millions là ici nous avons nos droits télé plus nos sponsors donc ici après on peut négocier nos contrats voilà on a différents contrats il ya des trucs si vous revenez tous les jours vous avez des tokens et ainsi de suite par exemple ce sponsor vous allez gagner un token par jour sur dix jours mais il faut revenir à chaque instant tous les jours après nous avons ses sponsors pour l'argent donc moi j'ai pris celui-là plus 20% pour 14 jours ou sinon après vous avez pour la saison vous pouvez toucher un million deux de cash et après vous aurez plus rien dans la saison donc moi moi je conseille plutôt par toutes les deux semaines ou sinon après tu as toutes les semaines ou à la journée mais après ça te fait revenir tous les jours pour avoir 40% en plus de de ce que tu rapporte ton stade et tout ça après ici c'est comme des tâches voilà c'est des objectifs dans les objectifs si tu les fais mais ça te fait gagner tu devais gagner un type de jetons et avec ce type de jetons ça te fait comme un passe combat et ça te permet de gagner des récompenses si tu as acheté le passé mais tu as les récompenses du bas qu'ils ont en rouge de débloquer sinon normal tu débloques toutes les récompenses qui en haut donc le passe comme le pas le pass il est assez assez long il ya 20 20 paliers jamais réussi à faire les 20 paliers mais à chaque instant tu débloques là ça va être 12 token des maillots tu débloques pas mal de deux choses et après on arrive au truc pognon ispognon mais quand tu joues en ligue mais voilà tu mets ton prix par exemple tu peux mettre des primes de victoire tes prix tes prix de billets que tu veux que ça revienne ton stade et voilà après tu vois si souvent les super league si tu veux augmenter des prix de billets si tu veux donner des primes aux joueurs etc etc la b comme tu manages une équipe et bien après grâce à ça voit tout ce que tu peux tout ce que tu as débloqué tu as les trophées ce que tu as rapporté ton club voilà j'ai fait ligue niveau 6 j'ai fini 6e la super league 16e première phase de coupe j'ai jamais gagné deux coupes actuellement sur ce sur ce profil après ici la coupe internationale mais j'ai jamais eu de trophée pour le moment à mon mur là ce sont si jamais vous avez parrainé quelqu'un vous avez un filleul etc si vous avez un filleul mais voilà vous avez union fait la force donc vous gagnez vous pouvez gagner un tee shirt après si le filleul a recruté des des recrues des jeunes joueurs et bien vous gagnez de la bravo sur le joueur que vous désirez ainsi de suite et ainsi de suite avec ça c'est que pour vos filleuls si ton filleul atteint le niveau 3 tac tu gagnes de la créativité il faut partager ton lien d'invitation qui est juste ici sur la droite après là nous avons les trophées qu'on peut gagner par exemple vieille école grand maître ça c'est souvent cité cité buteur si tu comment tu manages de ton club voilà gars en or c'est que voilà t'as arrêté pas mal pas mal de ton équipe n'a pas pris de but niveau supérieur t'as pas mal de choix de trophées à gagner et à débloquer après tu as ton club voilà ils te disent ta capacité de ton stade là actuellement il à 6900 personnes mon stade voilà après tu peux choisir le maillot le maillot ton emblème que tu veux le maillot de gardien si jamais tu veux pas que ton gardien il est comme les autres joueurs pour le moment j'en dispose pas beaucoup de maillot et là on te dit là c'est un récap sur la saison de tous les matchs gagnés but encaissé les victoires et après ça c'est depuis le début que j'ai commencé le jeu on te dit le nombre de de trophées que tu gagnes le nombre de buts que tu as pu marquer les matchs nuls les défaites etc après vous avez l'association c'est comme un clan voilà c'est un clan voilà c'est des petits matchs qui se joue essentiellement le week-end à partir du vendredi samedi dimanche donc ça fait que vous avez vos matchs normaux normal à jouer et après vous avez vos matchs vos matchs en association à jouer sachant qu'avec les matchs d'association vous pouvez entraîner des joueurs une fois par jour s'ils ont besoin de d'autres équipes qui est dans votre association si vous voulez entraîner leurs joueurs vous pouvez les entraîner et faire des demandes pour qu'ils vous entraînent des joueurs soit en défense en attaque etc ici nous avons les événements donc là il ya le tirage fou c'est les événements ça ça varie il faut faut aller sur le jeu pour voir les différents événements là en ce moment comme c'est la coupe du monde il ya les tirs au but donc voilà plus vous montez plus vous vous qualifiez dans le classement mondial sur le jeu là c'est les matchs de coupe donc moi j'ai été disqualifié j'ai perdu mon match donc pour mon match de coup puis je dis adieu j'étais après il ya la super ligue super ligue pareil j'ai été éliminé au dernier match que nous avons joué et là il ya le classement général de votre équipe donc là je finis neuvième pour moi je suis neuvième vous avez le calendrier avec vos différentes rencontres que vous avez le soir le matin tout ça là j'ai pas mal de matchs en ce moment là ici c'est l'académie vous pouvez recruter des joueurs c'est par exemple vous formez des joueurs et au bout d'un certain temps c'est jeu ce joueur tu pourras l'acquérir le faire entrer dans ton équipe je crois que c'est après chaque fin de saison à la nouvelle saison si tu as besoin de nouveaux joueurs ces joueurs ils s'entraînent et et après tu as la possibilité de les faire signer gratuitement au lieu de recruter et manger tes tokens et ton argent que tu as du club après voilà tu as les transferts donc ça tu peux acheter suivant ce que tu veux ce qui est à disposition sur le marché actuellement c'est avec des tokens tu as le recruteur qui te recrute aussi certains joueurs mais bon là il te faut des tokens donc il faut que tu achètes pour pouvoir là il faut investir des tokens c'est genre 59 la token juste pour avoir le poste aml milieu offensif après tu as le mode de négociation c'est pas tout le temps mais certains il suffit qu'un club repère des joueurs de ton équipe qui les intéresse ils peuvent te demander des négociations sur tes joueurs et toi tu peux faire pareil sur d'autres clubs faire une demande dire voilà je propose 10 millions 3 token le club doit répondre pour voir s'ils sont intéressés par l'offre s'ils sont pas intéressés mais ça n'aboutit pas après vous avez le mode entraînement donc ça c'est pareil le mode entraînement vous avez le mode kiné pour récupérer plus rapidement vous avez l'entraînement rapide vous pouvez choisir facile moyen rapide moyen et difficile c'est soit vous pouvez le mettre comme ça en mode automatique soit c'est vous qui choisissez l'entraînement donc voilà au fur et à mesure que vous augmentez les entraînements vous augmentez en niveau là au début j'avais qu'un petit sifflet pour passes courtes et tirs et en fait après on augmente voilà il y en a deux je sais pas si j'ai des trucs plus haut en entraînement non je crois pas et en fait pour augmenter c'est à force de vous entraîner là vous avez le niveau d'entraînement ici qui est moi là ici a marqué niveau 42 et plus vous montez plus vous pouvez débloquer un entraînement soit la poussée c'est en poussant les petits sifflé vont dire voilà c'est en mode là ici c'est niveau pro trois sifflé donc si vous êtes moins par exemple à 2 c'est semi pro et après plus vous augmentez après vous avez le ballon si le ballon ça vous fait une taille au dessus et vous exercice sont de plus en plus durs donc vos joueurs se fatigue aussi plus rapidement après vous avez votre équipe c'est vous qui choisissez comment vous voulez placer votre équipe vous avez vous remplaçant vos réservistes si vous avez une équipe de réservistes et là où vous pouvez monter vos tactiques par exemple si vous voulez jouer si votre équipe vous la faites jouer en offensif défensif je crois qu'à très offensif voilà après voilà c'est ici vous faites vos réglages si vous voulez des tacles fort des tacles faibles etc dessus et après vous avez aussi voilà la la boîte mail c'est là où on vous dit vous avez vendu tel joueur à tel prix vous avez construit votre votre stade il a niveau là voilà on me dit que voilà mon sponsor me dit que voilà je suis revenu donc j'ai obtenu deux tokens gratuits aujourd'hui et après de temps en temps il ya des offres spéciales des nouvelles récompenses sponsor qu'on peut qu'on peut gagner pour les associations donc ici bien on se retrouve si jamais tu as la flemme d'aller dans les différents paramètres ici tu te retrouves avec les événements tout à fait en haut tout à fait en haut tu as les événements que tu peux faire défiler directement avoir accès là tu as ton match qui est par exemple à cela il est à 9 heures tu as ton match tu as ton niveau de ton équipe comment avec le pourcentage que ton niveau et avec ton équipe par exemple moi elle est à 59% en face ils ont saut quasiment 70% et on te dit le niveau de préparation donc là moi je suis qu'à 6% il faudrait que j'entraîne encore plus mes joueurs parce qu'ils te demandent d'être à 40% pour tomber sur cette équipe mais problème après ils vont être trop fatigué j'ai plus de soins et je n'ai plus de quoi les stimuler moralement après juste en dessous nous avons le le match qui s'est passé juste avant on te dit voilà comment s'est passé le match tu as le rapport et ce que ça t'a rapporté on retrouve les sponsors spéciaux c'est le comme le passe voilà c'est le passe on va faire court ici tu as ton classement que tu es en ligue en super league en coupe ou en association là tu as le mode assistance donc assistance c'est là où tu sais le moral de tes joueurs tu sais si tu as des joueurs qui sont frustrés comme moi j'ai des joueurs frustrés parce qu'ils jouent pas assez tu es au courant de tes transferts tu sais tes droits télé c'est à dire c'est tout ce qui est sponsor tes constructions si elles sont finies et là vous voyez le centre médical dans trois jours me rapportera quatre quatre machins de de soins le repos il a été ajouté c'était 5 après ici si jamais vous avez des amis ou autre mais vous pouvez leur envoyer des cadeaux c'était c'est des petits cadeaux vous choisissez ce que vous désirez envoyer à votre votre ami pot ou à ou autre donc ça c'est pour la petite page d'accueil après vous pouvez faire des petits matchs amicales avec soit vos amis ou si vous êtes dans une association contre des personnes et là vous pouvez régler les heures que vous voulez sachant que par exemple c'était un stade bien élevé machin très bien élevé il vaut mieux monter les prix des billets et par exemple quelqu'un qui a un plus faible niveau qui commence juste le jeu comme ça il se fait des billets il se fait de la monnaie très facilement en venant jouer dans ton stade parce que le plus fort donne une partie de ses recettes aux plus faibles donc en haut beta les tokens tout à fait en haut en ça je n'ai pas dit ici mais là c'est tout et et c'est comme des trucs de repos là c'est des petits boosts quand tes joueurs et ils sont en manque de repos là c'est pour le moral donc des fois les joueurs ils ont passé de morale hop il faut le moral quand les joueurs sont blessés mais si tu as là si tu as pas de remplaçant sous la main et bt à de quoi directement les soigner grâce aux trousses de soins et ça c'est l'argent que tu disposes sachant que si tu en négatif tu as tant de jours pour le remettre nickel donc soit tu revends des joueurs soit augmenté prix de billets pour pouvoir mais pour pouvoir te remettre en plus et et pourra faire des repartir nickel sinon je crois que ça serait initialise le jeu se réinitialise donc j'espère que les explications sur ce petit jeu bien sympathique de foot tour à plu n'hésitez pas à liker n'hésite pas à t'abonner et si si t'as pas la flemme n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir dans l'onglet commentaire sur ce je te souhaite une excellente journée je te dis à très bientôt